Bonjour tout le monde, on va commencer aujourd'hui d'une autre manière. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude de faire des lives et de faire des exercices ensemble. Mais vu la qualité de ce que vous avez envoyé, j'ai préféré envoyer une vidéo explicative de comment on fait pour chacun des exercices. Alors, je reviens, donc, j'ai laissé ce chapitre jusqu'à la fin de l'année, justement, pour pouvoir l'utiliser en tant que chapitre de révision. Parce que ce qui va être très important ici, c'est la compétence, notre faculté de savoir factoriser pour pouvoir simplifier. Alors, je vais commencer avec la notion de fraction. Bon, je sais qu'on connaît tout ça, mais pour qu'on puisse bien suivre, Le terme du haut, on l'appelle numérateur. Le terme du bas, on l'appelle dénominateur. Et une fraction existe si et seulement si son dénominateur, c'est-à-dire le bas, est différent de 0. Pourquoi ? Parce que si je prends, si je fais 0 divisé par 5, j'obtiens 0. 0 divisé par n'importe quel nombre, ça existe. Mais, la seule chose que je ne peux pas avoir en bas, c'est un 0. Donc, je peux mettre 5 divisé par 0. Ça, si je tape à la calculatrice, j'obtiens mat-erreur ou impossible. En cinquième secondaire, vous allez étudier les limites et vous allez voir, donc, il y a plus ou moins une réponse à la limite de ça. Mais bon, pour le moment, on doit toujours, 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 quand on voit une fraction, la première chose à faire avant de commencer à simplifier la fraction, il faut s'assurer que le dénominateur est non nul, c'est-à-dire différent de 0. Donc, pour ne pas écrire toute la phrase, on met directement CE, c'est-à-dire condition d'existence. La condition d'existence dit alors que le 2 fois 4 moins 3x doit être différent de 0. On a déjà vu ça, que quand on a un produit de facteur, ce produit de facteur est nul, si au moins l'un des facteurs est nul. Donc, théoriquement, pour avoir un nombre qui est égal à 0, il faut que le 2 soit égal à 0, ce qui est impossible, c'est normal, ou le 4 moins 3x qui va être égal à 0. Ça, c'est très facile à résoudre. Je fais passer le 4 de l'autre côté, donc je vais avoir moins 4. Donc, j'aurai moins 3x est égal à moins 4. Pour me débarrasser du moins 3, je divise directement par moins 3. Vous pouvez faire l'étape intermédiaire, mais je préfère travailler lentement. Et je vous encourage tous à commencer à sauter des étapes. Vous êtes en fin de troisième. Donc, ce n'est pas faux de dire moins 3x égale moins 4, alors x égale. On essaie de faire le travail mentalement. Bon, alors, c'est une condition d'existence. Il faut que le x soit différent de 4 tiers. Ça va être très, très, très important pour la fin de ce chapitre de révision. Parce qu'au niveau de la fin, on va travailler avec des équations. On va toujours tester notre réponse pour voir si elle est bonne ou pas. Donc, si elle fait satisfaire la condition d'existence ou pas. Je ne vais pas commencer à expliquer la fin du chapitre. On travaille pas à pas pour qu'on soit tous au même niveau. Donc, la condition d'existence, c'est x qui est différent de 4 tiers. Et maintenant, je peux commencer à examiner la fraction. Est-ce qu'il y a moyen de simplifier ? Dans le petit cours que je vous avais mis en haut, je ne vais pas le montrer maintenant pour ne pas aller perdre du temps, J'ai dit que pour pouvoir simplifier, il faut factoriser. Et on va diviser par le même facteur. Donc, ici, je regarde. Mais tiens, 3x-4, 4-3x, ça se ressemble un peu trop. On avait vu dans le chapitre de la factorisation que je peux changer les signes d'une parenthèse, de l'intérieur d'une parenthèse, à condition de changer le signe d'or. Donc, quand est-ce qu'on fait ça ? On fait ça quand on a un exposant impair. On avait vu quand on a un carré, ce qu'on fait. De toute façon, le but, justement, de cette activité, de ce chapitre, c'est de réactiver tout ce qu'on avait vu. Alors maintenant, qu'on a le même facteur en haut et en bas, on a 3x-4, on a 3x-4, je peux le simplifier. Donc, ce qui reste, c'est tout simplement rien en haut et un moins 2 en bas. Donc, je ne peux pas laisser un rien en haut, c'est un moins 1 demi. Donc, quand vous barrez, il n'y a rien qui reste, c'est un 1, parce que je peux dire que c'est 1 fois tout ça. Ne l'oubliez pas alors. Et voilà. Bon, la première partie, le premier exercice, je fais toute la dernière ligne et la dernière colonne. Et comme ça, vous allez avoir une idée de comment travailler. Donc, la préparation, c'est de refaire ce que j'ai demandé en d'abord corrigeant ce que je fais et complétant. Donc, ceux qui ont déjà tout juste, ce n'est pas grave, vous envoyez une deuxième fois, alors le travail. Bien sûr, il ne faut pas réécrire le même travail, mais vous me le renvoyez avec les checks à côté pour dire que c'est juste. Donc, allez. Ici aussi, conditions d'existence. Il faut que le dénominateur, donc 5, moins 5x, soit différent de 0. Donc, il faut que le moins 5x soit différent de moins 5. Donc, le x est différent de moins 5 divisé par moins 5, c'est-à-dire que le x est différent de 1. OK. Il ne faut pas que le x soit égal à 1. Si je mets un x qui est égal à 1, je vais avoir un 0 au dénominateur, ce qui est interdit. Alors maintenant, on se dit, une fois que j'ai mis la condition d'existence, je vais essayer de factoriser. Factorisation. La première étape de la factorisation, si vous pouvez revoir l'organigramme qu'on avait fait, la première, première, première étape, c'est la mise en évidence. Donc, je vois deux termes. Ils ont un 4 en commun. Je vais mettre le 4 en évidence. Ce qui reste, c'est un x moins 1. Au dénominateur, je fais la même chose. Mais je vais obtenir 1 moins x. Je mets le 5 en évidence. 1 moins x. Ça se ressemble trop, comme on avait vu plus haut. Alors, très facile. Je peux changer les signes de l'un des deux. Bon, cette fois, je vais changer le haut. Je suis libre. Je fais comme je veux. à condition de changer les deux signes de la parenthèse et les signes qui est dehors. Alors, maintenant, je peux simplifier. Le 1 moins x, ou moins x plus 1, c'est 1 moins x. C'est la même chose. Et le 1 moins x. Donc, réponse finale, moins 4 cinquième. OK. Allez, maintenant, ça va me permettre d'aller un peu plus rapidement pour les autres. Donc, condition d'existence. Vous pouvez mettre pause. Et je vous encourage à mettre pause et à faire le travail tout seul. Condition d'existence. C'est x fois x plus 2 qui est différent de 0. Alors, il y a quelqu'un qui va commencer à dire je distribue le x. C'est faux. Il ne faut pas distribuer. C'est le contraire. Il faut profiter du fait qu'ils sont factorisés pour dire qu'un produit est nul si au moins l'un des facteurs est nul. Donc, ici, je vais avoir x qui est différent de 0 et x qui est différent de moins 2. J'ai deux conditions. Bien. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut mettre en évidence ? Oui. Je peux mettre le 3 en évidence. Ce qui reste, c'est un x plus 2 x, x moins 2. Bon, tiens. Est-ce que c'est la même chose ? Bon, quelqu'un pourrait dire oui, mais comme d'habitude, monsieur, on change les signes. Oui. Si je change les signes, je dois changer les deux signes. Est-ce que je vais avoir la même chose ? La réponse est non. Alors, si je ne peux pas avoir la même chose en changeant le signe, ça veut dire que je ne peux pas simplifier. même que j'ai factorisé, c'est stop, je ne peux plus rien faire. Donc, la réponse finale est déjà ça. Pour le suivant. Bon, alors là, ça commence à se compliquer et ça fait exprès. Parce que, j'ai dit ça plusieurs fois, je veux réactiver la factorisation. La condition d'existence, il faut que le x au carré moins 3x moins 4 soit différent de 0. Dans quelques mois, en quatrième, on va apprendre comment on peut faire ce travail beaucoup plus rapidement. Pour le moment, on ne sait pas comment. Donc, on va commencer à utiliser ce qu'on a appris. C'est-à-dire, 1, mise en évidence. Est-ce qu'il y a moyen de mettre en évidence quelque chose partout entre ces trois termes ? La réponse est non. Bon, quand on a trois termes, on va directement comparer à ces formules. a au carré plus 2ab plus b au carré qui est égal à a plus b au carré. Je peux aussi vérifier cette formule avec a moins. a moins a carré moins 2ab plus b carré. Est-ce que c'est égal à a moins b carré ? Oui. Donc, on a trois termes. On va essayer à trouver de trouver ça. Alors, ici, on n'a pas ce cas. On peut dire ça, c'est un carré. Oui. Ça, c'est un carré. Oui. Mais il est négatif. Donc, s'il est négatif, c'est sûr. Il ne faut même pas commencer à tester. Ce n'est pas possible d'utiliser cette formule. Donc, dans l'organigramme, il y a maintenant la méthode de Horner. La méthode de Horner qui dit qu'il faut d'abord, la première étape, c'est identifier le terme indépendant. Une fois que je connais le terme indépendant, je commence à lister tous ces diviseurs et je teste un par un pour voir lequel fonctionne. je vais être un peu, je vais travailler d'une façon pas très intelligente. Donc, plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 4. Je vais tester le 1. 1 au carré, moins 3 fois 1, moins 4. Est-ce que ça va être égal à 0 ? Là, mon but, c'est de factoriser. C'est pas... C'est de trouver le facteur. Non. 1 moins 3, moins 4, c'est pas égal à 0. Si je teste avec un moins 1, est-ce que ça va donner 0 ? Alors, moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3. Et moins 4, ça, c'est égal à 0. Donc, c'est juste. Rappel, on disait A de x, P de x, n'importe quoi, est divisible alors par x plus 1. Donc, attention, si c'est le moins 1 qui fonctionne, quand je remplace, il est divisible par x plus 1. Et je commence à mettre mon tableau. Au niveau du tableau de Horner, je recopie directement directement les coefficients les coefficients. Donc, 1, moins 3, et moins 4. Je ne veux pas quelqu'un qui commence à faire des bêtises et recopier ceux-là. Ce n'est pas ceux-là qu'on recopie. Je recopie les coefficients de la fonction initiale. A gauche, je vais mettre le moins 1, celui qui a fonctionné. Et maintenant, un rappel. Quand on descend, on va tout simplement additionner. Il y a un 0, 1 plus 0, ici, il n'y a rien, donc c'est un 0. Ça fait 1. Quand je monte en diagonale, je multiplie par moins 1. Donc, 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Quand on descend, on additionne. Moins 3, moins 1, ça fait moins 4. En diagonale, moins 4 fois moins 1, ça fait plus 4. Et là, 0. On doit avoir 0 parce qu'il est divisible. Donc, je peux écrire sous forme factorisée, c'est-à-dire x plus 1 facteur de x moins 4. Où est-ce qu'on a cherché ça ? Le x a pour coefficient le 1 et le moins 4 à 5. Je vous encourage à aller revoir la méthode de Horner. C'est le but. C'est de pouvoir factoriser et tout ça. Donc, maintenant que c'est factorisé, je peux dire un produit de facteur est nul, si au moins l'un des facteurs est nul. Alors, x différent de moins 1 et x différent de 4. Alors, j'ai deux conditions d'existence. Il ne faut pas que le x soit moins 1 ni 4. Alors, tout ce travail, ce n'est pas un travail perdu parce que je peux directement maintenant factoriser. donc, on a trouvé x plus 1 fois x moins 4. Je vérifie. Voilà. Le dénominateur, c'est x plus 1 fois x moins 4. Le numérateur, je peux très facilement le factoriser en mettant en évidence le 2. j'aurai 2 x moins 4, bien sûr. Et là, je peux dire que je suis sur la bonne voie parce qu'on peut simplifier rapidement le moins 4 et le x moins 4. Ce qui reste, c'est 2 au numérateur et x plus 1 au numérateur et j'ai terminé la simplification. Fini. très 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 important de revérifier, retravailler tout ce qui est la méthode de Horner et tout ça. Donc, pour le suivant, je pense que ça ne sert à rien de réexpliquer la même chose. Alors là, j'insiste que vous faites ça en préparation. Là, c'est la méthode de Horner qu'il faut utiliser et en haut aussi. 2 fois. Oui, c'est un exercice long. Alors, c'est pour ça que quand il y en a ceux qui m'ont envoyé une préparation qui est faite sur une demi-feuille, ça n'est pas sérieux du tout ça. Mais bon, on est là pour apprendre. Faites le maximum pour profiter de ce temps-là. Bon, alors, d'où est-ce qu'il vient de cela ? Je pense que c'est au niveau de la dernière ligne du même exercice. L'exercice de regarder. Mais bon, condition d'existence. Bon, attention, ce n'est pas seulement ça la préparation. Je ne veux pas que vous avez dit non, la prépa, c'est tout l'exercice 2, même ceux que j'ai fait. Donc, il faut recopier ce que j'ai fait et compléter les autres. Le dénominateur, 4x au carré moins 4x plus 1 doit être différent en 2 0. Il y a peut-être un réflexe de travailler avec Horner, mais je pense qu'il faut toujours, toujours être attentif aux formules. On sait qu'il y a trois termes, alors, et ça ressemble à un a carré moins 2ab plus b carré qui est, d'après la formule, a moins b au carré. C'est le carré d'une différence. Donc, si c'est ça, le 4x au carré, c'était un 2x, j'utilise la racine carrée mentalement, et la racine carrée de 1, c'est bien 1, mais je ne dois pas me fier directement à ce hasard, entre guillemets. Il faut vérifier tout le temps que le nombre que le terme 2ab est là, donc on vérifie. 2 fois 1 fois 2x, ça fait vraiment 4x, alors c'est juste. On a bien factorisé. Donc, 2x moins 1 au carré est différent de 0. Donc, 2x moins 1 aussi est différent de 0. Je peux sauter de cette étape et x est différent de 1 demi. C'est la condition d'existence. OK. Alors, grâce à cette condition d'existence, je peux envisager maintenant la simplification de la fraction. Donc, on aura un 3 que je peux mettre en évidence, ça tout le monde peut le croire. Ce qui reste, c'est un 1 moins 2x. Au dénominateur, on a un 2x moins 1 au carré et c'est là où on peut voir ce qu'on avait expliqué que quand on a au niveau du... Bon, je préfère changer de couleur. Allez. Que quand on a au dénominateur bon, c'est pas grave ou au numérateur un carré, j'ai le droit de changer les signes ou je dois changer plutôt le signe mais sans changer le signe qui est d'or. Donc, s'il est positif, il reste positif. Ça, c'est grâce au carré. L'explication pour cela, c'est que si vous avez un 1 au carré, ça fait 1 et si vous avez un moins 1 au carré, ça fait aussi 1. Donc, quand vous avez des carrés, vous avez la liberté de changer le signe de tout ce qu'il y a à l'intérieur d'écrire l'opposé. C'est pas changer un signe, c'est écrire l'opposé de ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Bon, alors, peut-être que j'ai expliqué rapidement ici, mais c'est parce que ce sont des choses qui sont déjà vues. On simplifie maintenant et ce qui reste, c'est 3 au numérateur sur moins 2x plus 1 au dénominateur et on a terminé. bon, le suivant, même principe, condition d'existence hyper facile, x plus 1 qui est différent de 0, donc x qui est différent de moins 1. Vous voyez ? Bon, je dois commencer à factoriser. Mais j'examine la situation, x au carré plus 3x plus 2, 3 termes, le 2 n'est pas un carré, donc c'est sûr que ce n'est pas la formule de la carré d'une somme au carré d'une différence. Donc, qui va me secourir, c'est ornard, oui, et là, on va factoriser x au carré plus 3x plus 2. On teste avec le 1, c'est sûr que le 1 ne fonctionne pas, ils sont tous positifs. Alors, je teste avec le moins 1 plus 2, OK, bon, moins 1 au carré ça fait 1, plus 3 fois moins 1 ça fait moins 3, plus 2, en additionnant tout ça, on a bien 0. Donc, il est divisible par x plus 1. Pour compléter la parenthèse, j'utilise ornard, 1, 3, 2 avec le tableau, moins 1, 1, essayez de me dépasser, 1 fois moins 1 ça fait moins 1, quand j'additionne 3 moins 1 ça fait 2, 2 fois moins 1 ça fait moins 2, moins 2 plus 2 ça fait 0. Donc, c'est x plus 2 et encore, j'ai recopié les coefficients pour compléter le deuxième facteur. Bon, alors, il faut que x plus 1 fois x plus 2, ça c'est le numérateur, je le remets à sa place. le dénominateur c'est un x plus 1 bon, c'est identique, je simplifie, j'ai terminé, donc la fraction devient x plus 2 ceci. Voilà. Le dernier, bon, il a l'air d'être un peu difficile, mais bon, c'est toujours le même principe, toujours, toujours, toujours pour travailler Horner. Oui, bon, je vais le faire. Sérieusement, allez, essaye de mettre pause maintenant et de faire le travail tout seul. OK, on va dire qu'on a mis pause, parce que vous l'avez fait. Condition d'existence, c'est x au carré plus 5x plus 6, qui doit être différent de 0. La méthode d'Horner, donc, on va lister les diviseurs de 6, c'est plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, et plus ou moins 6. On commence tout le temps par les plus faciles. Le 1, c'est sûr que c'est faux, on l'a vu, donc, s'ils sont tous positifs, on ne peut pas avoir 0 en additionnant. Le moins 1, c'est possible, on va vérifier. moins 1 au carré plus 5 fois moins 1 et puis plus 6. Moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 5 et puis plus 6, donc, ça ne va pas. Donc, 1 plus 6, ça fait 7, 7 moins 5, ça fait 2. Donc, c'est pas bon. Alors, on va tester avec un autre. Pourquoi pas le moins 2 ? On va tester avec un moins 2. Moins 2 au carré, plus 5 fois moins 2, plus 6. Et on va voir si c'est égal à 0. Donc, moins 2 au carré, ça fait 4. 5 fois moins 2, ça fait moins 10. Plus 6. 4 plus 6, 10 moins 10, ça fait 0. Yes. Donc, il est divisible par x plus 2. Bien. le x au carré plus 5, x plus 6 va être écrit sous la forme de x plus 2 fois quelque chose. Tableau de Horner. 1, 5, 6. Donc, attention, je ne prends pas 4 moins 10 et 6 là, non. Je vais prendre le 1, le 5, le 6, c'est-à-dire les coefficients qui sont tout en haut. la troisième, quatrième fois qu'on le fait. Bonne révision. Moins 2. Le 1 qui descend. 1 fois moins 2, moins 2. Moins 2 plus 5, ça fait 3. 3 fois moins 2, moins 6, 0. Donc, ça fait x plus 3. Donc, si x plus 2, le facteur de x plus 3 doit être différent de 0. donc x doit être différent de moins 2, x doit être différent de moins 3. Bon. Facile, parce que, grâce à ce que j'ai fait, j'ai déjà la factorisation du dénominateur. Il faut factoriser le numérateur. 3 termes, mais avant de dire qu'il y a 3 termes, je dis 3, 12, 12. Tiens, ils ont le 3 qui est en commun. donc, x au carré plus 4x plus 4. Yes, ça m'arrange parce que x au carré plus 4x plus 4, 3 termes, il y a les carrés, donc ça, ce n'est autre que x plus 2 au carré. Vous pouvez revérifier ce que j'ai expliqué il n'y a même pas 3 minutes dans l'expression précédente. alors maintenant en simplifiant le carré parce que x plus 2 au carré ça veut dire x plus 2 fois x plus 2 je peux enlever un exemplaire en haut et un exemplaire en bas. Réponse finale 3x plus 2 sur x plus 3. Alors, je ne veux pas de bêtises quelqu'un qui me barre les 3, c'est stupide, c'est faux, on a dit on ne peut pas simplifier, ces parenthèses sont inutiles, on ne peut pas simplifier si on n'a pas un produit de facteur entre le haut et le bas. En haut, il y a un produit entre le 3 mais en bas, il y a un plus donc je ne peux pas le barrer. C'est faux, je laisse 3 parenthèses x plus 2 sur x plus 3. Allez. Bon, voilà, donc ça, c'est l'exercice 2 à revoir, très 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 important et ça va vous suivre, vous pouvez vous demander à vos frères et soeurs si vous en avez ceux qui sont plus grands, ça va vous accompagner jusqu'à la fin de ça. Ok, je fais exprès de ne pas montrer le livre, droit d'auteur, etc. Ouais, on va travailler maintenant donc l'exercice 3, aussi, ce que vous aviez en préparation, mais cette fois-ci, dans l'énoncé, ils n'ont pas demandé de mettre une condition d'existence donc on ne va pas le faire. Aux évaluations et l'année prochaine et partout, on va directement, directement, directement mettre les conditions d'existence même si ce n'est pas demandé. Mais maintenant, pour ne pas avoir une vidéo qui est trop longue, je vais attaquer. Ok ? Mais en général, la condition d'existence est obligatoire même si ce n'est pas demandé. Ok ? Ceci dit, let's go. Comment multiplier deux fractions ? Bon, un rappel, si j'ai un 2 tiers fois 9 huitième, bon, quelqu'un pourrait me dire oui, je fais 2 fois 9, ça fait 18 et 3 fois 8, donc, mais bon, d'accord, et puis après, je vais simplifier, ça fonctionne. imaginez que vous êtes en train de faire tout ce travail avec des a, des carrés, etc. Et pire encore, on ne peut pas simplifier si on a des plus. Donc, il faut profiter du fait qu'on a une multiplication pour simplifier directement en croix si possible. Donc, le 2 et le 8, je simplifie, je vais avoir un 4. Le 3 et le 9, je simplifie, je vais avoir un 3, donc réponse finale, 3 quarts. Vite fait, bien fait. Ok. On va profiter de la même logique pour faire cet exercice qui a l'air d'être difficile. Le premier, a moins 3 au carré, c'est déjà factorisé. Rien à faire. Le 4a carré moins 9, et s'il vous plaît, revoyez la factorisation quand on a 2 termes, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on a 2 termes, on va essayer, si possible, d'utiliser le binôme conjugué, c'est-à-dire, est-ce qu'on a a carré moins b carré ? Si on a a carré moins b carré, c'est a moins b fois a plus b, qui est la forme factorisée. Alors on va voir. Est-ce qu'on a 2 carrés avec un moins entre les deux ? Ma réponse est oui. Donc en factorisant, on aura 2a moins 3, n'oubliez pas de mettre la racine dans les parenthèses, donc racine de 9, ça fait 3, racine de 4a carré, ça fait 2a, et donc j'aurai le produit de binôme conjugué. Le 3 moins a carré, c'est fait aussi. Tant mieux. Ce qui reste, c'est le numérateur qui a l'air d'être compliqué. J'ai aussi 2 carrés avec un moins qui normalement devait être au milieu. C'est ce qu'on fait d'habitude. On écrit, mais bon, c'est commutatif. Ce n'est pas grave si j'écris 9 plus 4a carré moins 12a. Ce n'est pas nécessaire qu'il soit vraiment au milieu. Donc en factorisant, je peux dire que le 9 devient 3. C'est le carré d'une différence parce qu'il y a le moins. Et le 4a carré, c'est un 2a. Je vérifie que le terme est juste. le 12. 2 x 2 x 3, ça fait 12a. Oui, 2 x 2a x 3, ça fait 12a. Donc tout est bien. Le travail difficile est fini. Maintenant, on va commencer à simplifier. et je regarde mais il me casse encore les pieds. Il m'empêche d'avoir un exercice facile. Mais bon, je peux changer ces signes-là parce que il y a un carré. Ça me permet d'écrire l'opposé de ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc maintenant, graisse à ce petit changement, je peux barrer le a-3 au carré, le a-3 au carré, au revoir. Yes. Même chose à ce niveau. Je peux changer ces signes sans toucher à l'extérieur parce qu'il y a le carré. Et maintenant, je peux éliminer un exemplaire, diviser cette couleur, un exemplaire et le 2a-3 du dénominateur. Donc on a simplifié en croix. Résultat final, un 2a-3 au numérateur, un seul exemplaire de tout ça. Il y en avait 2, il y a 1 que j'ai barré. Et au dénominateur, c'est 2a-3. Alors, gare à celui parce qu'il va le payer avec ses notes. C'est zéro. C'est une faute de principe. Quelqu'un qui commence à taper 2a-2a-3 et 3 et qui reste, je ne sais pas ce qu'il va donner comme réponse. Zéro. 0-0-0 et c'est vraiment dommage parce que vous aurez tout fait et puis vous ratez tout à la fin. Donc, on simplifie seulement quand il y a une multiplication. S'il y a des plus et des moins, on ne simplifie pas. Stop. On essaye de factoriser. Bon. L'autre réveil qui est à côté, on sait que d'habitude, conditions d'existence, on a déjà expliqué ça. Pour aller plus vite, je fais sans conditions d'existence. c'est un produit de binôme conjugué. x², c'est x-3 fois x plus 3. Le x plus 2, bon, est déjà là. 2x plus 4, c'est un 2 facteur de x plus 2. Ça se voit. Et bien sûr, il fallait qu'il nous complique la tâche avec un x³ moins 3x² moins x plus 3. bon, mais ce n'est pas vraiment compliqué parce que, voilà, le 3, le terme indépendant, a seulement un 1 et un 3 comme diviseur. Donc, c'est forcément ou le 1 ou le 3 qui va fonctionner. Bon, on va tester avec le 1. 1 au cube moins 3 fois 1 au carré moins 1 plus 3. Est-ce que c'est égal à 0 ? Bon. 1 et moins 1, ça fait 0. Plus 3 et moins 3 parce que, voilà, ça c'est un 1. Donc, plus 3 et moins 3, ça fait 0. C'est-à-dire, si en remplaçant le 1, j'ai obtenu une réponse nulle, c'est qu'il est divisible par, on écrit d'habitude une phrase, x moins 1. Je remplace par le 1. Donc, il est divisible par x moins 1. Le tableau de Horner pour pouvoir compléter 1, le coefficient qui est ici, bon, ça va, le 1, le moins 3, le moins 1 et le 3. Simpli, oui, je fais descendre le 1, j'ai un 1 ici, 1, moins 2, je n'explique plus, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, moins 2, moins 3, moins 3, 0. Donc, ce n'est autre que, maintenant, c'est un x au carré, ce n'est plus x comme dans les cas précédents, parce qu'on a un degré 3, j'ai enlevé un degré 1, donc ce qui reste, c'est un degré 2. Donc, c'est un x carré, moins 2x, et moins 3. la mauvaise nouvelle, c'est que je dois, encore, faire ce travail, en utilisant la méthode de Horner, une deuxième fois, et il y en a ceux qui ont fait le travail, sur une demi-feuille, je ne sais pas comment ils ont fait tout ça, alors, bon, alors, est-ce que le 1 va fonctionner ici, allez, 1, moins 2, moins 3, non, le moins 1, bon, on va tester, donc, 1, plus 2, moins 3, oui, le moins 1 fonctionne, je vais montrer, moins 1 au carré, moins 2 fois moins 1, moins 3, est-ce que c'est égal à 0 ? C'est un 1, plus 2, moins 3, qui est égal à 0, alors, il est divisible par x plus 1, pour trouver le deuxième facteur, encore, méthode de Horner, 1, moins 2, moins 3, on n'oublie pas qu'on est en train de factoriser ça, donc, je suis en train de mettre ces coefficients, bon, c'est le moins 1 qui a fonctionné, 1, moins 1, moins 3, plus 3, 0, donc, c'est un x, moins 3, c'est-à-dire, qu'au lieu d'avoir x au cube, moins 3 x carré, moins x plus 3, je vais avoir x moins 1, fois x plus 1, fois x moins 3, dès que je fais ça, ça veut dire que l'autre réveil difficile est terminé, ce qui reste, c'est une simplification, bon, x plus 2, et x plus 2, c'est simplifié, x moins 3, x moins 3, c'est simplifié, qu'est-ce qu'il reste, au numérateur, 1, x plus 3, ces parenthèses sont inutiles, ah si, vous pouvez les garder parce qu'il y a le 2, fois 2, sur, au dénumérateur, x moins 1, fois x plus 1, terminé, alors, en comparaison avec ce que je viens de faire, ça, c'est un, c'est joué, pourquoi, bon, je vais directement attaquer, b carré, il y a 2 exemplaires du b, il y a 3 exemplaires en haut, donc je fais 3 moins 2, et c'est un seul b qui reste, je simplifie le 9 et le 6, bon, d'abord, je vais m'occuper des plus, moins x moins, ça fait plus, donc le 9 et le 6, ce qui va rester, c'est un 2, c'est un 3, puis, entre le A et le A, ça se simplifie, le 10 et le 5, je vais avoir un 2, donc, en fin de compte, au numérateur, j'ai un 2B fois 2, donc ça fait 4B, au dénominateur, j'ai 3 fois 1, ce qui fait 3, j'ai fini, bon, là, 8 fait, et vraiment, en comparaison avec ce qu'on avait fait en haut, c'est trop facile, je pense, vous le pensez aussi, 12, je garde, 6 moins 3x, donc c'est un 3 facteur de 2 moins x, 2x moins 4, c'est un 2 facteur de x moins 2, le 26, je vais garder 26 pour le moment, égal, ils se ressemblent un peu trop, je vais changer leur signe, et changer le signe dehors, parce qu'il n'y a pas de carré, pour me permettre de faire ce changement, voilà, rapidement, il faut changer le signe extérieur, maintenant, je peux barrer le 2 moins x, entre le numérateur et le dénominateur, super, je peux aussi simplifier entre le 2, entre le 2 et le 26, ou le 12 et le 26, ça revient au même, le 12 et le 26, ça va être un peu plus clair, 12 divisé par 2, ça fait 6, 26 divisé par 2, ça fait 13, ok, puis, je regarde, mais entre le 6 et le 3, bon, je vais réécrire, pour que ça soit plus facile, 3 moins 2 sur 13, ok, maintenant, entre le 6 et le 3, je peux simplifier, pour obtenir un 2, donc réponse finale, c'est moins 4, 13ème, j'ai fini, le dernier, de ce type d'exercice, c'est, 2 parenthèses, x plus 1, je mets le 2 en évidence, x moins 2, je ne sais rien faire, 6x moins 3, je mets le 3 en évidence, ça fait 2x moins 1, x au carré plus 3, je ne sais rien faire, attention, et ne le forcez pas, parce que ce n'est pas un binôme conjugué, pour avoir un produit du binôme conjugué, donc il faut avoir, 2 carré avec un moins en milieu, donc, c'est pas ça, je peux commencer à simplifier, comment, entre le 2, et ici, il n'y a rien, le x plus 1, je ne peux pas, 2x moins 1, et le x moins 2, je ne sais pas, donc, il n'y a plus rien à faire, c'est fini, pas moyen de factoriser, il est déjà fait, c'est étonnant, c'est de la perte du temps, on a essayé, oui, mais on a fait tout ce qu'on peut, on a mis, en évidence, on a factorisé chacun d'eux, mais on a essayé, en croix, il n'y a rien qui est en commun, pour barrer, je ne peux pas, et chaque fraction, je ne peux pas aussi la simplifier, donc, je n'ai plus rien à faire, donc, je dis, c'est bon, c'est comme ça, ok, la dernière chose, que je vais expliquer aujourd'hui, c'est, voilà, je n'ai pas voulu montrer, mais bon, c'est fait, c'est comment diviser, une fraction, par une autre, c'est la dernière chose, donc, un rappel, pour diviser, une fraction, par une autre, il suffit, de multiplier, par, l'inverse, de la seconde, de la seconde fraction, trois points, parce que quand on dit multiplier, c'est à dire, on revient en arrière, par rapport, à ce qu'on avait vu, et ce qu'on a fait, dans l'exercice précédent, voilà, on va commencer, directement, pour diviser, ces deux fractions, je recopie la première, et je multiplie, par l'inverse, de la seconde, y carré, sur, moins six, x carré, et inversé, donc, ça redevient, comme l'exercice précédent, simplifié, moins deux, et moins six, donc, ce qui fait, trois, en divisant, par, moins deux, une autre couleur, le y, et le carré, parce que, pour deux raisons, on sait que y carré, c'est y, fois y, si je barre un y en haut, un y en bas, c'est comme ça, ou on avait vu, qu'on soustrait, les exposants, c'est un rappel, dans tous les cas, ce qui reste, c'est un seul y, au numérateur, en continuant aussi, en croix, entre le x, et le x carré, donc, le carré part, au numérateur, ce qui reste, c'est un seul y, donc, tous les deux numérateurs, y fois, c'est y, et au dénumérateur, c'est un 5 fois, 3x, ce qui fait 15x, fini, suivant, 10x carré, sur 7, fois, pour inverser, le x, c'est 1 sur x, bon, la simplification, alors, est trop facile, le carré, et le x, complètement, donc, c'est 10x, sur 7, fini, toujours, essayez de mettre pause, pour faire ce travail, 4 moins 4x, je peux directement dire, ah tiens, je peux mettre en évidence, je parle de temps, oui, 1 moins x, fois, il faut diviser, par l'inverse, du second, de la deuxième fraction, donc, 1 sur, x au carré, moins 1, bon, 4 et 8, je peux directement simplifier, j'aurai 1 moins x sur 2, c'est-à-dire 4 et 8, fois, et x au carré, moins 1, ce n'est autre que, x moins 1, fois x plus 1, l'inverse conjugué, bon, il se ressemble un peu trop, je change, le signe, et je simplifie, le moins x plus 1, moins x plus 1, donc, au numérateur, ce qui reste, c'est un 1 tout seul, au dénominateur, ce qui reste, c'est un moins 2, fois x plus 1, mais on a dit, on prend l'habitude, de ne pas mettre le mot en bas, on le met en numérateur, au niveau de la barre, et c'est fini, bon, je vais faire encore celui-là, toujours condition d'existence, on a dit, donc je saute cette étape, seulement pour aller un peu plus vite, ce n'est autre que, moins 4, x au cube, sur 2, x carré, moins 50, je sais que je peux sauter des étapes, vous pouvez le faire, fois, j'inverse la deuxième fraction, qui est celle-là, donc, on est en train de diviser la première, par la deuxième, c'est-à-dire, 2x moins 10, 6x, je travaille lentement, mais il faut qu'on comprenne, moins 4x au cube, rien à faire, 2, je peux le mettre en évidence, c'est x au carré, moins 25, 2x moins 10, ce n'est que 2, x moins 5, 6x, c'est 6x, égal, bon, x au carré, moins 25, ça, ça nous dit quelque chose, ce n'est autre qu'un binôme conjugué, donc, c'est x moins 5, fois x plus 5, c'est pas que c'était faux, mais je veux éviter de recopier, encore une fois, pour que je simplifie, en croix, le x moins 5, le x moins 5, le 2 et le 2, ok, le x au cube, et le x, donc je vais avoir un x carré, j'ai 3 exemplaires, j'en ai enlevé un seul exemplaire, donc ce qui reste, c'est 2, et puis, le 4, et le 6, donc je vais diviser par 2, je vais avoir un moins 2, comme ça, je ne t'ai pas le moins, un moins 2, et un 3, donc, au niveau des numérateurs, dans le premier, il n'y a plus rien qui reste, je n'ai pas besoin de toutes ces barres, c'est moins 2x au carré, dans le deuxième, il n'y a rien, maintenant, au niveau de ces deux-là, il suffit de multiplier en infini, donc, 3, parenthèse, x plus 5, et stop, on ne peut plus continuer, encore un, pour terminer, non, non, pourquoi, puisque je vais vous laisser faire ce travail, il faut que Horner soit, si, si acquis, que, voilà, pour que vous puissiez aller beaucoup plus rapidement l'année prochaine, bon, je vais faire le travail facile, je vais vous laisser travailler ça avec Horner, pour pouvoir simplifier, donc, en inversant, le 6 moins 3x, va être en haut, donc, je vais directement l'écrire, 3 fois 2, moins x, 2x plus 10, ce n'est que 2, parenthèse, x plus 5, bon, j'ai fait tout ce qui est difficile, ça, on les a inversés, j'ai transformé la division en une multiplication, j'ai factorisé directement ceux-là, bon, ce que je vous laisse faire, c'est Horner, bien sûr, et puis simplifier, donc, la préparation, ce sont, c'est la suite de tous les exercices, que j'ai commencé, que je n'ai pas terminé, tout, 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 et vous devez les faire comme ça, convenablement, de préférence avec des couleurs, quand vous impuviez, pas au crayon, parce que je ne vois pas ce que vous faites, pas en écriture et lisible, vous l'enverrez, donc, c'est ça, pour la prochaine fois, allez, à la prochaine, bon travail, bye-bye, bye-bye, Sous-titrage FR ?